Salaam, salam, big up à tous les internautes de Tamba Actu. Votre frère, votre ami, Kalim Balita et Charles Greggla. C'est toujours avec une immense plaisir que je vous présente votre émission La Parole aux Artistes. L'émission qui promouvoit la culture du Sénégal oriental. Alors, vous êtes artiste, rappeur, chanteur, comédien ou danseur, où que vous soyez au Sénégal oriental, appelez-nous, incha'Allah, nous viendrons à votre rencontre. Comme nous avons l'habitude de le faire tous les week-ends, aujourd'hui, nous sommes au Assa Réa, toujours dans le Sénégal oriental. Nous sommes dans un département de la région de Kédougou. Pour rencontrer qui ? Foxy Thiel, l'un des meilleurs rapports du département de Saraya. Bikcho, allons-y à sa rencontre. Comme nous avons l'habitude de le faire tous les week-ends, et je vous ai annoncé vraiment, un artiste hors pair, il est de Saraya. Nous sommes là devant Foxy Thiel, aka Bandit Thiel. Ok, Foxy, nous te saluons et aussi, vous allez vous profiter pour saluer nos internautes et vous présenter aussi. Bonsoir à tous les auditeurs et l'auditrice. Donc, je salue l'initiative et je salue vraiment à vous qui vous êtes déplacés aujourd'hui pour venir nous rencontrer ici, dans le département de Saraya. Bon, my name is Foxy Thiel, aka Bandit Thiel, from SRY Siri, moi je suis Saraya. Donc, je salue les internautes, tous ceux qui nous suivent sur Tamba Actu TV. Je salue tout le monde, l'initiative vraiment, ça a été vraiment belle. Et merci beaucoup. Ok, le plaisir est partagé. Foxy, aujourd'hui nous sommes là à Saraya, dans votre département. Vous êtes là artiste rappeur, j'espère que vous ne faites que du rap. Oui, oui, justement. Ok, vous pouvez me dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à faire du rap ? Parce qu'il y a beaucoup de musique, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire du rap ? Bon, moi, en écoutant seulement mes singles, vous saurez que vraiment, c'est l'engagement qui m'a motivé à faire du rap. Parce qu'on voit qu'au Sénégal, surtout dans notre région, Kédougou, pratiquement dans le département de Saraya, il y a vraiment, c'est du bazar, franchement. C'est du bazar ici, vraiment, rien n'est bon ici. Donc, moi j'ai vu ces choses-là, je me suis dit pourquoi pas maintenant, alors que vraiment je pouvais faire ces choses-là, pourquoi pas maintenant donner ma voix, la voix, être la voix des sans-voix. Et c'est vraiment de mon jeu, vraiment, c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse et mettre vraiment la jeunesse sur les rails. Et aussi les dirigeants, aussi, les montrer vraiment, c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui va. Donc, pour qu'ils essayent vraiment de nous aider. Donc, c'est ça qui m'a poussé en plus. Donc, pour dénoncer l'injustice et aussi encourager les jeunes vraiment à avoir du courage vraiment pour développer ce beau département, ça c'est bien aussi. Vous pouvez nous dire depuis quand vous avez commencé la musique ? Bon, je peux dire depuis 2020. Depuis 2020, j'ai commencé la musique. Oui, mars 2020. Ok, donc depuis 2020, donc deux ans de carrière déjà. Et dans ces deux années-là, qu'est-ce que vous avez pu réaliser ensemble ? Bon, dans ces deux années-là, j'ai réalisé deux clips et on a aussi réalisé des singles. Mais pour le moment, malheureusement, par le manque de moyens, on n'a pas fait de track lyrics ni de qui, ni d'album. Donc, pour le moment, on a fait seulement deux clips et des singles. Dans votre single, Le Sénégal va mal, le Sénégal va mal. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel message voulez-vous lancer vraiment dans ce single ? Bon, le message que je voulais lancer dans ce single, c'est beaucoup de messages. Parce que j'ai écrit ce texte-là par rapport à des faits qui se sont passés devant moi. Comme le fait qu'il y a une femme qu'on a tuée dans un kiosque à Pekin. Et aussi un autre gars qu'on a agressé à mort. Dans ces genres-là, je me suis dit, pourquoi maintenant, il y a ces genres-là qui sont présents actuellement ? Pourquoi ne pas écrire un texte ? Maintenant, en écrivant le texte, j'ai englobé toutes les situations qui sont au Sénégal. Le mal de vivre. Et nous sommes mal considérés ici dans le département, dans la région de Kédougou. On n'est pas considérés. Bon, tu vois, il y a tellement de sociétés minières ici. Mais on ne travaille pas. La jeunesse ne travaille pas. Il n'y a rien ici. Les DRISA aussi qui sont là ne nous gênent pas. Ils nous oublient complètement. C'est ça le problème. C'est ça qui m'a poussé vraiment. Je me suis dit, pourquoi ne pas dénoncer maintenant ces faits qui sont actuellement au Sénégal ? La chèreté, la vie chère. Tous ces arts sont là maintenant. Je me suis dit maintenant, attends, je vais dénoncer ce truc-là. Voilà. J'ai écrit le texte à travers ça. Vraiment, j'ai pris mon temps d'écouter ce single. Et je vois vraiment, vous êtes très engagés. Et là, ça se sent aussi, vous n'êtes pas là juste pour défendre le département de Saraya, mais le Sénégal vraiment dans le cadre général. Et ça, c'est quelque chose aussi vraiment à soutenir. Et aussi le message aux autorités, comme vous le dites. Parce que là, il faudra que ces autorités, certainement, ils sont nombreux aussi vraiment, qui ont de l'amour pour cette terre et qui font des choses. Mais par contre, aussi, il y en a d'autres, vraiment, là, on ne sent pas vraiment l'amour. Ça, c'est sûr. Quelles sont d'abord tes relations par rapport aux autres artistes du département ? Est-ce que vous avez vraiment des relations aussi ? Parce que, bon, on dit toujours que l'union fait la force. Est-ce qu'ici, il y a cette union qu'on sent ici à Saraya ? Oui, effectivement, il y a cette union qu'on sent ici. Vous avez des relations avec vous ? Oui, parfaitement. On a des relations vraiment, c'est une relation vraiment amicale. On s'entend bien. On est tous, parce que chaque fois, on est tous ensemble ici. On se donne des conseils, on se donne des idées pour que tous, chacun, puissent avancer. OK. Tu peux me dire, quels sont tes projets à venir ? Tu te prépares sur quoi, actuellement ? Moi, je me prépare sur une grande chose comme ça. Parce que, par exemple, l'album, la relation des clips. Et aussi, s'il le faut des tournées, des tournées régionales, pourquoi pas dans le pays en tant que tel ? Ou bien, pourquoi pas à l'extérieur du pays ? Tout est possible. Quand Dieu est là et que les soutiens sont là, c'est le soutien qui nous manque. Quand il y a assez de soutien, on va avancer. Nous, on a des textes qui sont là, qui sont très riches. Et on est sûr et certain que quand ces trucs seront disponibles, ça va faire feu et flamme. Et nous, on va venir vraiment mettre les autres là en bas. Et nous, on va aller en haut. C'est comme ça. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on est en train de vraiment de préparer. Donc, les projets sont là. Et Inch'Allah, quand on aura vraiment des soutiens nécessaires, on va commencer à faire des projets. Déjà, les projets sont écrits, déjà. Il faudra soutenir ces artistes parce que les soutenir, ce n'est pas qu'on soutient. Nous soutenons vraiment la culture de cette belle région qui est le Sénégal oriental. Mais aussi, nous soutenons la culture du Sénégal. À l'après des élections, nous verrons des prometteurs avec des biais de passage. Mais dommage, car en politique, toutes les promesses sont nazes. Population SRY, ne soutenez pas des gens qui, une fois sur le trône, nous détruisent et nous terrassent sur le passage. Population SRY, ne regardez pas la réalité en face et l'ignorez de passage. N'acceptez pas des pieds verts en naissant de vos consciences. Nous voulons un bon leader, mais pas un bon sirer. Nous voulons une solution, mais pas une division. Arrêtez de penser à vos intérêts personnels. Pensez à la population sans solution. Pensez à nos souffrances et à nos peines. Arrêtez de mentir sans zaine. Mettez vos haines et vans-en de côté. Maçon dans le bon sens, venez dans l'âme et pour le même intérêt. Mon combat, c'est pour le changement. Je suis là devant le manager de Fosky, a.k.a. Bandit Chill. Monsieur, je vous salue d'abord. Bonsoir, c'est à moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. Tu peux aussi saluer nos internautes et en même temps vous présenter. Ok, donc je salue tous les internautes de Tamba Actu et je souhaite la bienvenue à l'équipe également. Donc, je dis également mention spéciale à Tamba Actu. Moi, c'est Big Mara, le manager de Foxy Tile. Donc, je dis que c'est... Pourquoi je dis que vous êtes la bienvenue ? Parce que c'est quelque chose qu'on avait besoin de ça. On a besoin des choses comme Tamba Actu pour faire la promotion des artistes au niveau local. On a tendance à dire ASC au niveau des quartiers. Mais ce ne sont pas des ASC parce qu'on doit enlever l'essai. Ce n'est plus culturel, c'est sportif. Tous les budgets allués à la culture, malheureusement, on donne ça aux ASC. Culturellement, le Sénégal oriental ne bouge pas. Donc, actuellement, aujourd'hui, même si on dit que nous, notre équipe, l'équipe qui représente le département, doit jouer aujourd'hui. Et vous voyez la ville, comment c'est morose. On ne sent même pas que l'équipe doit jouer aujourd'hui. Donc, c'est des choses vraiment à revoir. Et je vous dis vraiment, l'iné, donne que sorte de voir quoi, en fait. C'est comme ça, mais les enfants orientaux, ils sont en train de travailler. Surtout, ils sont en train de travailler. Pour la faire, c'est ça. Quel est le mot, quel est le message que tu lances, les internautes d'Otamba actives, à tes fans aussi, qui vont suivre certainement cette vidéo. Et le message que je lance à ces gens-là, vraiment, c'est de remercier en premier lieu. Parce que sans eux, nous, nous ne sommes rien. Sans les fans, nous ne sommes rien. Sans les spectateurs, les spectatrices, nous ne sommes rien. Donc, je les remercie très sincèrement. Et je leur dis aussi que vraiment, si nous sommes là, c'est grâce à eux. Je leur dis que vraiment, le travail aussi, on ira jusqu'au bout, Inch'Allah, ensemble. Ensemble, nous, on nous remercie jusqu'au bout. Et on les remercie très sincèrement, vraiment. Le fait qu'ils le suivent vraiment, Tamba Actu TV, on les remercie très sincèrement pour ça aussi. Et ils leur dis aussi que, Inch'Allah, le projet est en cours. Et Inch'Allah, on va faire feu et flamme. Inch'Allah. Et flamme. Et, ok. Vraiment aussi, nous te remercions. Et, peux-tu nous dire tes impressions sur notre émission, La parole aux artistes ? Bon, c'est une émission vraiment, c'est une émission du moins, vraiment extraordinaire, franchement. Parce que, grâce à ça, nous, nous serons connus. Au niveau de Tamba, au niveau de la région de Kérou. Parce que, ici, le problème, c'est quoi ? C'est le manque de soutien. Comme pas le soutien financier, il y a le manque de soutien financier, mais aussi le soutien moral aussi. Parce qu'il y a moins de partage. Quand on fait des sons, des clips, il y a moins de partage. Les gens ne sont pas beaucoup concentrés sur ces trucs-là. Ça, c'est un problème. Et vraiment, grâce à ça, on peut dire Dieu merci. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois que vraiment je fais une interview face à un TV. Donc, s'il y a une telle chose, vraiment, on ne peut remettre que Dieu. On ne peut rendre grâce à Dieu seulement. Et dire vraiment Dieu merci. Et nous vous remerchons de très sincèrement vraiment de passage. De passage aussi, il faudra saluer le patron de Tamba Acti. C'est Mister Bigcho. Ok. Bigcho, vraiment, on vous salue très sincèrement. Merci beaucoup, vraiment. C'était un plaisir, vraiment, d'entretenir avec vous. Merci. Comme nous avons l'habitude de le faire tous les week-ends. Aujourd'hui, c'était un plaisir de venir rencontrer l'un des meilleurs rappeurs du département de Saraya. Il s'agit de Foxy, a.k.a. Bandit Chill. Là, vraiment, on va vous donner encore rendez-vous tous les week-ends, comme on vous dit, dans votre émission La Parole aux Artistes, avec votre animateur Kalim Balita et Charles Gregg.